Aimer, économiser. Je connais des personnes qui ont des grosses voitures, mais t'arrives chez eux, il n'y a rien dans le placard. C'est pas le moment. Dans 5 ans, oui. Si vous travaillez bien maintenant, après, oui. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous dire ce genre de choses. Mais pour le moment, on cherche à être libre. Je crois, quoi. 5 à 10 % de la population mondiale mondiale sont libres. Aimer, économiser. Du coup, c'est la même chose un peu de détester, dépenser. Vous voyez votre argent qui va dans des futilités. Ah, j'ai acheté, je ne sais pas combien de petits perrois ma soeur, elle a acheté. Après, ils ont disparu. Donc, ça les nerve à un moment. Ou bien, vous avez acheté un truc, mais vous ne le retrouvez plus. Et après, vous devez aller encore au magasin pour en réacheter. Après, vous venez, vous en avez deux à la maison. C'est... Non, c'est mal. Non, vous avez mal. Et enfin, la discipline. La discipline, c'est dans le sens où vous devez surveiller, par exemple, votre argent. Donc, dès que vous avez dépensé, par exemple, allez, on va dire, vous avez acheté un fruit aujourd'hui. Le fruit vous a coûté 1 euro. Vous ouvrez votre téléphone, vous rentrez dans le Google Sheet, dans le tableau, vous marquez 1 euro. Ça prend une minute. Et à la fin du mois aussi, quand vous allez faire les comptes, vous voyez, ok. Bon, si vous vous comportez bien, normalement, à la fin du mois, ça va vous prendre 15 minutes pour compter tout votre argent et puis voir si vous n'avez pas oublié un truc, une dépense par-ci ou par-là. Ou bien, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et puis vous avez oublié. Bon. Si en tout cas, vous avez bien fait le travail, ça vous prend 15 minutes à la fin du mois. C'est ça, en fait, la discipline. C'est de se forcer à faire ce travail-là. Et franchement, si vous ne pouvez pas prendre 30 minutes, je dis en gros même, une heure par mois pour faire ce travail-là de surveillance, franchement, vous méritez de perdre cet argent. Franchement. Et j'espère que vous allez en perdre beaucoup jusqu'à ce que dans votre tête, là, ça vous passe un déclic. Je devrais être un peu plus disciplinée quand même. Donc, vraiment, je vous souhaite, je vous souhaite d'être disciplinée et je vous souhaite aussi d'en perdre pour comprendre pourquoi il faut être discipliné. On n'a pas besoin d'être au fond pour avancer. Vous n'avez pas besoin de connaître le pire pour apprécier le meilleur. Non. Voilà. Donc, en fait, c'est tout l'inverse avec les pauvres. Eux, les riches, ils sont frugaux, alors que les autres, ils dépensent sans compter. Ils sont toujours dans l'émotion dès qu'il y a un petit truc. Oh, ah oui. Un peu seulement, en fait, ils sont touchés et puis ils dépensent. Ils ne sont pas carrés. Ils ne se disent pas oui, je peux, non, je ne peux pas. Bref, on va avancer quand même. Donc là, je vous ai mis la pyramide de Maslow. En fait, c'est pour vous dire quoi ? Vous pouvez taper dans les 5 clas pour pouvoir économiser. Vous n'avez pas besoin d'argent pour respirer, non ? Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir sommeil et dormir. Même si vous n'avez pas de maison ou de toit, vous pouvez vous endormir. Peut-être la faim, oui. Là, oui. Il faut de l'argent quand même pour manger. Mais encore une fois, vous avez vu, il y a certaines nourritures qui coûtent cher et d'autres, non. Donc, même là, mais aussi dans la faim, vous pouvez taper. Après, on a les besoins de sécurité. Donc, ça, disons, c'est avoir un toit quand même ou dormir. Il y a des maisons qui coûtent, enfin, des loyers qui coûtent 500 euros comme il y en a qui coûtent 2000 euros. Donc, vraiment, dans les 5. Et en particulier, c'est les 3 en haut là qui vont, qui vont, bon, après, ça dépend. J'ai une copine, elle, elle mettait tout son argent dans la nourriture. Mais bon, en général, c'est les 3 là. Donc, amour, affection des autres, appréciation des autres, accomplissements de soi. Même l'accomplissement de soi, ça peut être, par exemple, vous inscrire dans une salle de sport. Donc, vous avez envie de vous accomplir physiquement. Pour, voilà. Donc, dans ces 3 là aussi, en général, c'est là où votre argent va facilement partir. Parce que, ça touche aux émotions, tout simplement. Il y a des gens qui préfèrent être appréciés des autres et mal mangés. Je connais des personnes qui ont des grosses voitures mais t'arrives chez eux et il n'y a rien dans le placard. Donc, vous devez vraiment faire attention à ces 3 en roues là. Donc, là, on va passer aux exemples de personnes qui ont fait des sacrifices pour pouvoir arriver là où ils sont. Ricardo Carnellama, il est millionnaire aujourd'hui. Et, dans son livre, il dit ceci. Lui et sa femme, bien sûr, nous décidâmes de ne pas louer un logement. Donc, ils n'ont pas loué de logement. De ne pas acheter de meubles. À la place, nous investîmes Sotson dans une petite boutique dans laquelle nous devrions vivre. Ensuite, nous construisions une petite boîte en carton sous forme d'une délection. Nous y glissions chaque soir nos économies du jour. Donc, ça veut dire que le gars, quand même, il a accepté de ne pas avoir de maison. Donc, il a préféré vivre dans une boutique où il fait son commerce en même temps. Et puis, le soir, il se couche. Comme ici, par exemple, là où on est. Zara, elle aurait très bien pu laisser sa maison et venir mettre son matelas ici. Le matin, elle se lève, elle range et puis, elle continue à faire awani et vendre ses pagnes et tout. Voilà. C'est un choix qu'il a fait avec sa femme. Les gens, ils ont beaucoup critiqués, insultés la famille. Ils les ont... Voilà. Mais aujourd'hui, où ils sont ? C'est un sacrifice qu'il a fait. Je vais vous mettre aussi un exemple de Simon Ouidrago. Je ne sais pas si vous vous connaissez. c'est un grand entrepreneur qui est au Burkina Faso. Là, il parle en fait de lui et sa femme. Donc, quand ils ont commencé à vivre ensemble... quand on est venu ensemble, je dis, bon, tu sais quoi, avant qu'on se rencontre, je vivais sans salon, avec toi, je vais vivre sans salon. Et, au nom de si, je dois faire vivre mon salon, c'est vrai que, après cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mon salon, ce n'est pas pour faire le malaise, c'est pour vous dire, si vous voulez vraiment entreprendre, et que vous n'êtes pas capable de vivre trois, quatre ans, sans salon. Je suis désolé, mais ta détermination dans ce programme doit être un high level. Moi, j'ai vécu des trois ans et quatre ans sans salon, j'ai vécu des années sans lit, je dormais sur ma natte, et quelqu'un qui dort sur ma natte, qui s'élève, il fait des émissions, radio, télé, c'est toute la population qui aime, je priorise les choses. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vont pas voir en toi. Les gens n'auront pas la chance de voir ton salon. Les gens n'auront pas la chance de voir ton lit. Les gens n'auront pas la chance de visiter même ta maison. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas cacher. Ton visage, ta personnalité, ce que tu as appris. Tu seras obligé d'aller à des cérémonies, tu vas aller à des dîners, tu vas aller à des conférences. De toutes les façons, tu iras même en circulation. À ce moment, qu'est-ce qui te suit? C'est ta tête-là, depuis ton corps, qui te suit. À ce moment, la question que je vais te poser, tu as misé combien de millions dans ta tête et dans ton corps? Parce que ça ne sert absolument à rien de prendre des prêts pour payer des choses que non seulement les gens ne vont pas voir, mais ça ne tira pas grand-chose. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est pour vous insister sur comment nous, on a classé cette priorité-là. Il a dit un mot très important, classer les priorités. Un autre exemple, Sadio Mane, c'est un footballeur sénégalais qui joue pour Liverpool. Et, bon, à un moment, ça a fait le buzz parce qu'on a vu cette photo de lui, il était en train de sortir, en fait, et son téléphone était cassé. pour un footballeur, il avait 5 millions, 5 millions de livres sterling. Le gars, il n'a pas pu enlever de 5 euros pour réparer son téléphone. Si vous trouvez que c'est bizarre, c'est qu'il y a un truc. Voilà. Priorité. Il préfère mettre son argent, par exemple, pour construire des écoles. Il a offert aussi un hôpital à un de ses villages. Et puis, l'année du... Au début du Corona aussi, il a beaucoup investi de son argent dedans. Donc, ça dépend aussi de vos priorités. Mais, vous voyez que pour lui, ce n'était pas une question d'argent, en fait. Cet argent, il préfère le mettre quelque part d'autre où ça va être utile, où il va sentir qu'il sert la société. Voilà. Ces gens-là, ils ont quelque chose dans la tête. Ils ont une certaine façon de penser. Et enfin, un des meilleurs exemples, Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, père pauvre. C'est un des livres qui ont été les plus vendus aux Etats-Unis. C'est lui qui a amené aussi cette notion de changer de mindset pour pouvoir être riche. Pourquoi quitter son emploi pour entreprendre ? Voilà. Et dans son livre, Une seconde chance, quand j'avais écouté ça, ça m'a fait un peu bizarre, quand même. Je ne savais pas, en fait. Ça, c'est un sacrifice qu'il a fait. Il y a plusieurs fois en 1985, où Kim et moi, Kim, c'est sa femme, n'avions pas d'endroit où vivre et pas d'argent pour manger. Nous avons survécu vivant dans une vieille Toyota. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans leur voiture. Le gars, quand même, il était, il était, je crois, commandant ou admiral dans les... dans la marine. Voilà. Il était pilote dans la marine. Il gagnait bien sa vie. Il a laissé tout ça pour vivre dans sa voiture avec sa femme. Quoi ? Dans le sous-sol d'un ami. Comme je l'ai dit, notre foi a été mise à l'épreuve. Donc, plusieurs fois, ils voyaient que, ok, ils essayaient d'entreprendre, de parler aux gens et tout pour faire connaître leur vision et ça. Ils ont mis au moins 5 ans. C'est long, 5 ans. Comment tu fais pour te laver quand tu n'as qu'une voiture ? Donc, ma question, c'est à quel point est-ce que vous, vous êtes déterminé ? Quel type de sacrifice vous pouvez faire ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada